A tous et à tous, nous sommes encore aujourd'hui. Donc avant de commencer, nous avons l'habitude de l'affaire, nous allons formuler d'abord nos salutations aux entornotes et vous remercier davantage. Voilà, comme vous l'avez constaté, nous sommes quand même à quelques jours du baccalauréat général. Donc au sérieux du baccalauréat, j'en ai passé en lignement aux Français. Et j'ai eu quand même les uns et les autres à faire très attention parce que maintenant, il est question de mettre en valeur certains sujets susceptibles de sortir au baccalauréat et en insistant quand même sur la méthodologie. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous allons essayer de mettre en valeur ce qu'on appelle un sujet à deux genres littéraires. Alors, si je dis un sujet à deux genres littéraires, là on dit que le sujet fait allusion soit au roman et à la poésie ou bien le roman et le théâtre. On peut avoir aussi un sujet à trois genres, roman, théâtre, poésie. Alors, qu'est-ce que cela vous dit ? Cela nous permet de dire que nous avons deux types de littérature en général. Nous avons ce qu'on appelle la littérature ouverte. Qu'est-ce qu'une littérature ouverte ? C'est une littérature à soi. Par exemple, si on donne au sujet, on ne lui met pas le genre, mais c'est à l'élève d'aller chercher le genre qui lui convient. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une littérature fermée. Une littérature fermée, comme vous le constatez derrière moi, c'est une littérature qui met en valeur deux genres, un ou bien trois. Dans ce cas le plus dur, l'élève n'a pas le droit de choisir. En traitant ce sujet, l'élève est obligé de travailler forcément sur la poésie, sur le roman. Et dans ce cas de figure, pourquoi se fermer encore ? Tout élève qui emprunte la voie théâtrale ou bien le compte, il est hors course. Alors maintenant, ici, si vous l'avez constaté, comme vous l'avez constaté du mois, nous avons dit, aux bandes des accusés, le roman jura fidélité aux hommes et à leur vécu face au désintéressement de la police. Très rapidement, l'élève comprend que il est question de mettre en valeur deux genres, comme je dis tantôt, le roman et la police. Dans ce cas, comprenez que tout élève qui veut traiter ces gens de sujet doit comprendre une figure de style qu'on appelle le chiasme. Justement, qu'est-ce que c'est le chiasme ? Le chiasme consiste à mettre en valeur deux idées dans une même phrase, mais dans un ordre inversé en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui le confirme ? Si on dit, le roman est fidèle aux hommes, face au désert de la police, ça se sent que la poésie vise un aspect, ou bien une fonction, le roman vise aussi ce qu'on appelle une fonction. Forcément, vous avez ce qu'on appelle le fameux chiasme. Et là, vous faites ce qu'on appelle le couragement, comme ça. Là, c'est le A, ça c'est le roman, ça c'est la poésie, le B. Alors, que sera la nuance ? Que sera ce qu'on appelle la nuance ? Là, la police nous le dira tout de suite. Alors, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Ici, si on dit, au banc des accusés, le roman jurera fidèle qu'aux hommes et à leurs vues, face au désert de la police. J'ai le but de dire à mes élèves, si vous avez un sujet, d'abord, ne gênez pas au niveau de la conscience. C'est une manière de pousser l'élève à comprendre quelles que soient les réalités, quelles que soient la situation du sujet. Alors, qu'en faire ? Il faut analyser pour soi-même le sens, il faut mettre en vol ce qu'on appelle la problématique. Maintenant, après avoir analysé pour soi-même le sens et la problématique, l'élève jette au coudé maintenant au niveau de la consigne pour comprendre les différentes parties qui le tendront au niveau de son développement. Alors maintenant, pour appliquer ce que j'ai dit, pour analyser le sujet, on sait que le terme général, comme j'ai dit tantôt, c'est la poésie et le roman. On le sait. Maintenant, elle dit au banc des accusés. C'est lui-même de dire qu'il s'agit, par exemple, de quoi ? Il dit le roman. Que fait le roman ? Le roman jure à fidélité. Le roman jure fidèlement. Le roman reproduit fidèlement. Qu'est-ce qu'il reproduit ? Il reproduit ce qu'on appelle, les réalités, ce qu'on appelle de la société. Jure fidèlement aux hommes et ce que vive la société. C'est la raison pour laquelle il vous dit que le roman jure fidèlement aux hommes et à leur duc. Maintenant, si on s'était arrêté là, c'est très simple. Le sens est le suivant. Le roman reproduit fidèlement les questions sociales ou bien le roman prend fidèlement en charge les questions sociales. Mais là, nous avons continué. On a dit, face au désintéressement de la poésie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Même si l'élève ne comprend pas le jeu, il dira que même si le roman jure fidèlement de prendre en charge les questions sociales, la poésie ne le fera pas. Alors, on pose la question à l'élève pourquoi la poésie ne le fera pas justement. Parce qu'il y a l'expression désintéressement. Autrement dit, la poésie tourne le dos au problème de la société au moment où le roman prend en charge ce qu'on appelle ses dernières. C'est la raison pour laquelle vous apercevez ici le sens ici. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour reformuler le sujet, contrairement à la poésie, le roman prend fidèlement en charge les questions sociales. Alors, ce qui nous confirme toujours la réalité, ce qu'on appelle déjà des gens libéraux, là vous avez vu que j'ai dit ça, c'est le thème général, vous avez vu poésie et roman, nous avons deux points de vue, là nous avons ce qu'on appelle le sens. Maintenant, à partir du sens, j'ai l'habitude de dire aux élèves, on soulève la problématique par rapport à partir de là. Comment ? On a clairement dit, contrairement à la poésie, le roman prend fidèlement en charge les questions sociales. Alors, résumé le sujet. en mettant en voie ce qu'on appelle une problématique. Regardez comme nous avons fait. Le roman prend fidèlement en charge les questions sociales face aux dernières éléments de la poésie. Ce qui nous intéresse, chers camarades, comme je vous appelle affectueusement, c'est le point d'interrogation. C'est aimé de dire que à chaque fois, j'ai l'habitude de le dire, je risque de le dire une fois ou deux dans mes vidéos, à chaque fois, la problématique doit être une phrase interrogative en quelque sorte. Alors maintenant, après avoir élaboré cette phrase interrogative, autrement dit la problématique, maintenant, il est temps maintenant de nous plonger au cœur de notre conci pour essayer de comprendre ce qui nous attend réellement dans notre développement. Alors, est-ce que nous avons une seule partie ? Est-ce que nous avons deux parties ? Est-ce que nous avons trois parties ? Pour apporter la réponse, la première réaction, il faut faire le cours aux différentes liens logiques. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit ? Dans une analyse organisée, d'une manière comparative, c'est pour confirmer que le sujet est un sujet comparatif. Avec des exemples pour tirer, là aussi, nous avons attiré votre attention sur le roman et ce qu'on appelle sur la poésie. Vous appuyez les dessous de ces propos. Là, d'abord, il est sous-entendu. On a clairement dit vous appuyez les dessous de ces propos. Très rapidement, l'élève comprendra que c'est la première partie du développement autrement dit ce qu'on appelle la thèse. Alors, deuxième lien logique, très clair, ici, nous avons ce qu'on appelle ensuite. Ensuite, fait allusion à chaque fois à la nuance. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ensuite, vous prouvez les limites de chacun. Alors là, l'élève est obligé de sortir le grand jeu parce que la consigne est améliorée en type d'hémé. Parce que dans cette consigne, elle n'aide pas à réagir ce qu'on appelle la camara. Parce qu'ici, tout élève qui ne comprend pas le sujet, ne peut pas appuyer dessus ce qu'on appelle de ses propos. Tout élève qui rappe les dessous de ses propos retiendra forcément ce qu'on appelle les limites de ces deux gens au niveau de l'alliance. Quelles sont les limites ? L'avenir nous rendira tout de suite. Alors, ici, nous avons enfin, on confirme que ça, c'est la première partie. Ensuite, fait allusion à la deuxième partie pour ne pas dire l'alliance. Maintenant, est-ce que vous avez la réconciliation pour ne pas dire la synthèse ou bien la fonction restante ? Alors, pour les élèves qui croient à chaque fois, quand il s'agit de la troisième partie, c'est une synthèse, c'est une réconciliation. Non, déchantez-vous, vous êtes en train de vous tromper lourdement. Autrement dit, comprenez-le une bonne fois pour tout, il y a deux types de troisième partie. La première, c'est lorsqu'on réconcilie ce qu'on appelle l'alliance et la nuance pour ne pas dire la synthèse. La deuxième, on peut demander à l'élève de mettre en valeur la fonction restante. Dans cette fonction restante, on peut dire, par exemple, comment dans cette concile-là, on dit, et enfin, vous donnez la fonction de base de sa tiens. Forcément, l'élève se posera la question suivante. Quelle est la fonction de base de la poésie ? Quelle est la fonction de base du roman ? Ces deux axes occuperont ce qu'on appelle la troisième partie pour ne pas dire la dernière, la dernière, Dans ce cas, l'élève n'a pas le droit de réconcilier ce qu'on appelle ce mot, de réconcilier la dernière. Maintenant, pour exploser la thèse, si on dit, vous appuyez les deux sons de ces propos, là, revenez sur le sujet, parce qu'il faut comprendre pour pouvoir appuyer ce qu'on appelle de ces propos. Le roman, je lui appuie à nos vécu, on le sait, le roman prend en charge les questions sociales. Tout romancier qui prend en charge les questions sociales, le romancier devient ce qu'on appelle une militaire entreprise de la société, ou bien, ce qu'on appelle la société. Là, le roman devient forcément ce qu'on appelle engagé en quelque sorte. Maintenant, face au deuxième testament de la poésie, j'ai l'habitude de le dire aux élèves. Il y a une règle qu'il faut comprendre. À chaque fois, si vous avez ce qu'on appelle l'engagement, l'opposé du genre qui est engagé, forcément, ça devient ce qu'on appelle la situation. Autrement dit, soit l'écrivain raconte sa propre vie, soit il prend en charge ce qu'on appelle les questions sociales. Alors, c'est sorti. Ici, on a clairement dit que le roman devient engagé à la partie A. Forcément, quand la poésie tourne le dos ce qu'on appelle l'engagement, le poète devient forcément ce qu'on appelle l'écrivain. Autrement dit, vous avez le A, le roman qui prend en charge les questions sociales. Le roman engagé, le B, vous avez ce qu'on appelle la poésie lyrique. Là, nous avons sorti ce qu'on appelle les notions de l'écrivain. Encore une fois, au niveau de la thèse, vous avez les deuxièmes. La partie du roman, c'est la fonction engagée du roman. La partie de la poésie, c'est la fonction l'île de ce qu'on appelle de la poésie. Maintenant, au niveau de la nuance, on a clairement dit ensuite, vous prouvez les limites de chacun. Je l'ai dit tantôt avec la règle dont je viens de le citer. Quels sont les limites de ce qu'on appelle les romans engagés ? Forcément, au niveau de la nuance, le A prime, l'élève doit démontrer ce qu'on appelle le roman autobiographique, le roman qui raconte sa propre vie. Alors, pour le comprendre, c'est très simple. Avant de formuler complètement le sujet pour changer ce qu'on appelle son sens, revenons ce qu'on appelle sur la partie B. Ici, la poésie tourne le dos au problème de la société. Forcément, au niveau de la nuance, la poésie prendra en charge ce qu'on appelle les questions sociales. Donc, au niveau de la thèse, vous avez le roman engagé, la poésie minue. Au niveau de la nuance numéro 1, vous avez le roman autobiographique et vous avez ce qu'on appelle la poésie engagée. Qu'est-ce qui confirme la poésie engagée et le roman autobiographique au niveau de la nuance ? Je l'ai dit tantôt, regardez le sujet, on va le changer. Au banc des accusés, la poésie jura fidélité aux hommes et à leur vécu face au désintéressement du roman. C'est ça qu'on appelle les limites du sujet. Dans ce cas, le poète prend en charge les questions sociales, le roman s'ira comme ce qu'on appelle sa propre vie. Alors, mais là, ici nous avons la fin maintenant. L'élève, qu'est-ce qu'il doit faire ? On a demandé d'évoquer la fonction de base de certaines de ces fonctions. La toute élève qui ne comprend pas, qui ne comprend pas la fonction de base de la poésie, la fonction de base du roman fera forcément ce qu'on appelle un sujet. Alors, quelle est la fonction de base du roman ? Forcément, c'est le roman distrautique, c'est le roman imaginaire, c'est le roman évasique, c'est le roman fictif. Dans ce cas, l'élève devra fera ce qu'on appelle le roman séculé, ce qu'on appelle la société. Maintenant, quelle est la fonction de base de la poésie ? La fonction de base de la poésie n'est rien d'autre que la poésie esthétique, mais on comprend pas. La décoration ne pourrait priver ce qu'on appelle la forme au déclimant du fond, la beauté au sens strictement formel. Alors, pour récapituler ce que j'ai dit et vous donner ce qu'on appelle la méthode qu'il faut adopter pour espérer réussir ce qu'on appelle votre évaluation, le thème général, vous avez le roman et la poésie. Vous avez deux aspects, un, au banc des accusés, jusqu'à un vécu, le deuxième aspect, face, jusqu'à la poésie. Maintenant, quel est le sens du sujet comme nous l'avons énuméré ? Contrairement à la poésie, le roman prend fidèlement en charge les questions sociales. Quelle est la problématique du sujet ? Le roman prend-il fidèlement en charge les questions sociales face au deuxième sens de la poésie. Quelle est la thèse du sujet ? Nous avons le roman engagé, la poésie nulle. Quelle est la nuance numéro du sujet ? Vous avez le roman autobiographique pour ne pas dire le roman personnel et ce qu'on appelle la poésie engagée pour ne pas dire la poésie sociale. Quelle est la nuance numéro deux ? Vous avez le roman distractif et vous avez ce qu'on appelle la poésie esthétique en parlement. Alors maintenant, il y a un petit changement autour de ce qu'on appelle de la dérange, autour de la méthode. Comme j'ai dit tantôt, j'ai dit que c'est la méthodologie qui entre en jeu. Même si vous avez les meilleurs juges du monde, les meilleurs arguments du monde, vous n'avez pas de méthodologie, vous n'avez pas des pages de 6 ou des pages de 5. Que ce soit clair. Alors, donc on garde à l'élève qui ne maîtrise pas la méthodologie. C'est la base en quelque sorte. Alors maintenant, pour revenir sur cette méthodologie, d'abord, il y a l'introduction, vous ne savez mieux que moi. Elle tourne autour de 5 parties. C'est largement insuffisant. Parce que là, il y a un peu de changement. Il y a ce qu'on appelle la poésie et le roman. Vous avez deux ans littéraires. L'élève qui suit son sujet, c'est très simple. Vous avez plusieurs points. Par exemple, l'essence et l'orientation des œuvres romanistes et poétiques suscitent un débat contradictoire au sein des milliers intellectuels. Maintenant, j'étais un coup d'œil toujours pour terminer la citation. En effet, vous prenez la partie du roman. C'est pour certains, le roman doit prendre en charge les problèmes sociaux. Pour d'autres, par contre, vous jetez un coup d'œil au niveau de la poésie. La poésie doit être personnelle et vous avez suivi votre sujet. Alors, la deuxième partie, vous annoncez le sujet. C'est dans ce contexte que c'est ce qui est le suivant. Vous reprenez le sujet. Alors maintenant, vous remenez sur le sujet de la réformulation pour ne pas dire le sens. Autrement dit, contrairement à la poésie, le roman prend fidèlement en charge les questions sociales. Maintenant, vous êtes à quelle la problématique ? Le roman prend plus fidèlement en charge les questions sociales face au désintégralement de la poésie. Maintenant, après la problématique, il est question d'annoncer ce qu'on appelle le fondement plan. Attention au plan. J'ai l'habitude de vous le dire. Il ne faut jamais essayer de recopier ce qu'on appelle la consigne et la considérer comme et le considérer autant pour moi comme le plan. Non, loin de là. C'est ça qu'on appelle le plagiat. Pourquoi plagier ? L'élève doit reformuler autrement. Je l'ai dit tantôt. La thèse, vous avez le roman engagé, la poésie militaire. Niance 1, le roman autobiographique, la poésie engagée. Niance 2, le roman distractif, la poésie, etc. L'élève doit reformuler ce qu'on appelle à sa manière, comme ça, pour élaborer ce qu'on appelle son plan. Maintenant, on parle de la problématique. Pour répondre à une telle interrogation, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. Vous convoquez une logique qui fait allusion à ce qu'on appelle au début. D'abord, nous expliquons l'idée selon laquelle le roman est engagé tandis que la poésie est personnelle. Ensuite, pour annoncer ce qu'on appelle la lumière primaire 1, nous prouvons que le roman est personnel alors que la poésie est sociale. Et enfin, nous démontrons la fonction de base de chacun de ces gens militaire. Et vous avez ce qu'on appelle une décision complète. J'espère que vous avez séduit ce qu'on appelle la méthode. Maintenant, c'est l'un des suivants parce que j'ai l'habitude de le dire. Il y a certains qui le disent que voilà, si vous réussissez l'introduction, vous avez le message d'avoir la moitié. Ah non, l'introduction, je vous rappelle, c'est une boudou dans l'océan. Alors, dans ce cas, l'élève, c'est ce qu'il doit faire, l'élève doit être sévier jusqu'au bout. Maintenant, il est temps d'attaquer ce qu'on appelle le développement. Maintenant, pour développer ce thème, ne l'oubliez pas, vous avez ce qu'on appelle une littérature fermée, c'est-à-dire, le roman et la poésie. La france et les objectifs qui déclenchent la thèse, l'élève, qu'est-ce qu'il dira ? L'inspiration littéraire doit prendre en considération le domaine social. Pourquoi ? Parce que c'est le roman engagé qui est entre en chine. L'élève, qu'est-ce qu'il dira ? Ainsi, dans le domaine du roman. Alors, vous développez vos paragraphes minimum du roman engagé. Que ce soit le militantisme, que ce soit ce qu'on appelle l'éducation, là, c'est bon. Alors, quelles sont les références qu'il faut dégager ? Du point de vue de ce qu'on appelle politique, pour ne pas dire militant, l'élève peut toucher à mon courroulement dans les solides des indépendances. Comme ici, ils sont non l'uniques qui a tenté de mettre l'Afrique au bas des accusés ou l'animer des indépendances. Ils dénoncent ce qu'on appelle l'afrique unique. Si l'on ne veut l'éducation, l'aide d'absence de liberté, nous avons Victor Hugo dans ses misérables qui remet en cause quand même la peine de mort, qui remet en cause la manière de l'obliger les femmes, la manière de l'obliger ce qu'on appelle les enfants, etc. Alors là, vous avez votre caisse. Clément, il fait un peu chaud là, jusqu'à ce que vous m'avez compris. Alors, dans ce cas maintenant, les petits termins ce qu'on appelle le roman, vous partez à la ligne. Vous dites par ailleurs, la poésie doit prendre en considération le domaine lyrique ou bien le domaine personnel. Vous développez ce qu'on appelle la poésie lyrique. Maintenant, si vous terminez, on a besoin de constater la présence de la conclusion partielle. Mais cette conclusion partielle vise deux genres leaders parce que vous avez un sujet comparatif. Ainsi, analyser, le roman demeure engagé tandis que la poésie se connaît la seule lyrique. Maintenant, vous annoncez la nuance avec ce point-là. Ces deux genres n'admettent-ils pas de limites ? Alors, je vais expliquer quelles sont les limites. vous aurez affaire à ce qu'on appelle au roman autobiographique et à la poésie sociale. En effet, l'inspiration romanesque doit prendre en considération leur domaine lyrique. Vous développez le roman autobiographique, la référence dont vous allez chercher comment l'aider dans l'enfant noir ou bien Jean-Jébouceau dans les confessions ou bien remuer des sœurs dans les moments ce qu'on appelle d'autres formes. Si vous allez à la ligne comme au niveau de la thèse, par ailleurs, la poésie doit aussi prendre en considération les problèmes sociaux. Vous développez ce qu'on appelle la poésie engagée. Ça peut être la poésie culturelle ou bien la poésie religieuse pour la seule et simple raison. Il faut éviter les répétitions parce qu'au niveau par exemple du roman, on avait donné la référence qui fait allusion à un engagement politique mais il faut allusion à ce qu'on appelle des côtés de culturelle ou bien religieuse. Sur l'engagement culturel, la référence qu'il faut chercher c'est le père de la nation sénégalaise en l'occurrence M. Néopold Serra Senghor dans son poème genre qui le met en cause quand même la théorie de la tabernance en glorifiant les cérémonies du ciel dans son village natal en certes armes. Je me rappelle des personnes funèbres fumant buisson des troubots égorgés et là vous avez ce qu'on appelle cette poésie engagée. Maintenant, ne dégagez pas la conclusion partielle parce qu'elle a été déjà dégagée au niveau de la thèse. Nous avons appris ce qu'on appelle à l'ambiance du bonheur. Maintenant, après, c'est référence séjourienne bien entendu. Maintenant, l'élève, il annonce ce qu'on appelle la troisième partie. On a clairement dit enfin, vous démontrez la fonction de base de chacun. Enfin, vous prenez par exemple la poésie, le roman, excusez-moi. L'inspiration romanesque doit prendre en considération le domaine distinctif considéré comme la fonction première du roman et vous développez le roman. Vous terminez, vous allez à la ligne. Par ailleurs, la poésie doit aussi impérativement prendre en considération le domaine du beau considéré aussi comme ce qu'on appelle la fonction de base de la poésie. Vous développez la poésie esthétique. Il me semble que forcément, l'élève partira le siège et il connaît ce qu'on appelle le théorique gauthier avec celui qui dit que voilà, la beauté rire que la beauté, cela veut dire que beauté fait allusion par exemple à la poésie comme ordonnement, la poésie esthétique. Maintenant, si l'élève termine, soyez sérieux, il lui reste ce qu'on appelle la conclusion. Il ne faut pas rendre la copie. Dans ce cas, la conclusion change tout petit peu, mais les trois parties ne changeront pas. Quelles sont les trois parties pour refuser un peu la mémoire ? Nous avons le bilan, nous avons l'opinion personnelle et nous avons ce qu'on appelle la promesse perspective. Pour faire un bilan, vous avez affaire un besoin littéraire. Qu'est-ce que le bilan ? Le bilan, c'est se rappeler d'un temps fort du développement. Alors, en définitive, il ressort de cette analyse que la mission du romancier et du poète est plus rien. En effet, si c'est un soutien que le roman doit prendre en charge les questions sociales, sa vie personnelle et la distraction, pour d'autres, par contre, le poète doit aborder dans le même sens. Et vous avez fait ce qu'on appelle un bref résumé, vous avez ce qu'on appelle dégager ce qu'on appelle le bilan du sujet. Alors, quel est ce qu'on appelle le premier personnel et la deuxième partie ? Il faut prendre position. Est-ce que vous militez en faveur de la poésie ? Nous pensons que le roman, comme la poésie, doit prendre en charge les problèmes sociaux au lieu de s'attarder autour de la distraction et autour de l'éducation personnelle. Vous avez pris position en faveur ce qu'on appelle du roman engagé et de la poésie engagée. Maintenant, vous ouvrez ce qu'on appelle une perspective, la brèche pour notre débat bien le voir du jour. Que serait alors ce qu'on appelle la poésie et le roman sans cette fonction sociale et vous aurez ce qu'on appelle la conversion complète avec moyen de faute. Forcément, l'élève décortera minimum ce qu'on appelle un peu de 12 ou un peu de 15. Alors, je m'appelle là, monsieur Lowe. Je m'appelle ce qu'on appelle le discours que nous avons l'habitude de lire qu'abord, nous avons les éditions à ce moment dans le cas de monsieur Lowe de Chien. J'ai vu aussi les éditions qui s'il y a devant les éditions parce que ne pas que nous ne sommes pas comme ça. Vous télèptez toutes les questions qui vous dérissera à la galop et vous vous revoir dans l'oeil excusez-moi pour les présents. Donc, relisez, posez des questions via e-tout et nous répondrons à ce qu'on appelle toutes vos questions. Réveillez-nous à ce qu'on appelle à tel ou autre que vous proposez mon sujet sur la réglage en général. Je vous remercie de votre témoignage. de votre témoignage.